Togo et Fou, le Togo à votre portée. Nous avions promis de leur apporter la victoire. Nous avons essayé par tous les moyens pour démontrer que nous avons gagné cette élection du 22 février 2020. Nous avions essayé par tous les moyens pour démontrer que nous avions gagné. Et ceux qui se sont accaparés de cette victoire ont utilisé aussi tous les moyens pour nous empêcher d'arriver au pouvoir. Alors, il ne faut pas que vous mettiez la responsabilité sur les gens de la DMK que c'est eux qui n'ont pas fait. Non. La victoire, c'est la victoire du peuple togolais. Ce n'est pas la victoire de la DMK. Donc, il appartient à tout le peuple, y compris vous, de faire ce que chacun doit faire pour que cette victoire-là revienne au peuple. Parce que vous n'êtes pas allé voter pour nous pour que, bon, nous on a fini de voter pour vous, débrouillez-vous. Donc, ça ne doit pas se faire comme ça. Dans les pays qui se libèrent, c'est les peuples qui se libèrent. Nous avons voté, j'ai le droit que mon vote soit compté. Et c'est l'état d'esprit que tous les citoyens doivent avoir. Donc, il ne faut pas que les gens se disent que, bon, la DMK a demandé qu'on vote pour eux, on a voté pour eux, ils n'ont qu'à se débrouiller. Ça ne marche pas comme ça ailleurs. Vous voyez ? Et vous, les journalistes aussi, vous devez savoir que chacun a son rôle à jouer pour que ce togo soit libéré. Donc, moi, je dis, qu'est-ce qui reste encore ? Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Tout d'abord, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Le bon Dieu, sur lequel nous sommes fixés, là, pour aborder cette séance électorale du 22 février, n'a pas encore dit son dernier mot. Et les cinq années pour lesquelles le peuple nous a donné son mandat, que quelqu'un nous a empêché d'arriver au pouvoir jusqu'à présent, quelqu'un nous a empêché parce que la personne a, comment appelle-t-on, le terme m'échappe, a encore confisqué cette victoire. Les cinq ans ne sont pas encore finis. Les cinq ans ne sont pas encore finis. Je vais vous raconter une anecdote. Rapidement. Vous savez, du coup, c'était en 2010. Après les laissons présidentielles, on avait dissous notre parti qui était l'ancien... L'ancêtre de l'MPDD, Obu, et ils sont allés fermer les portes, cadenasser, et ils ont dit, si quelqu'un prononce le mot Obu, il paierait 50 millions, 50 millions plutôt. Vous vous rappelez cette histoire ? Et tous les cadres du parti étaient découragés, les militaires étaient découragés, mais le président Gweme Kodjo et certains cadres de son parti Nous sommes enfermés et tous les jours, nous nous sommes battus jusqu'à, après plusieurs mois, nous avons obtenu la restauration de notre parti. Ça là... Qui est devenu un PDD aujourd'hui. Qui est devenu un PDD aujourd'hui. C'est vous dire jusqu'où, quand nous sommes déterminés, c'est parce que nous savons que nous avons raison. Ici là, nous avons gagné l'élection présidentielle du 22 février 2020. Mais le gouvernement... Avec tout ce qu'il a accompagné comme violence, la violation des droits de l'homme, la chasse à l'homme qui a subi tout ça, et le renvoi de Monseigneur en exil, le renvoi de M. Gweme en exil, etc. Bon moment... Bon moment... Sous-titrage ST' 501